bonjour et j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo on va voir en quel moment vous aurez besoin d'utiliser l'outil qu'on appelle exclusion individuelle donc le but n'est pas que vous vous regardez une photo de quelque chose qui a été modélisé et d'identifier que là je vais utiliser l'outil exclusion individuelle ça dépendra de la méthode de la façon que là que vous allez modéliser mais au moins dans cette vidéo vous allez savoir en quel moment l'outil exclusion individuelle va s'intervenir lorsque vous allez modéliser donc de ce fait nous allons reproduire ce que nous voyons ici comme objet mais en le reproduisant nous allons rencontrer quelques problèmes ce qui va nous pousser à utiliser l'outil exclusion individuelle cela veut dire quoi il n'y aura pas d'autre outil qui peut nous permettre à résoudre ce problème donc de ce fait nous allons simplement cacher les deux objets donc une fois que c'est fait vous allez venir créer un plan donc ça sera juste un sol et nous allons créer un cube ici donc un peu gz ici maintenant une fois qu'on a fait vous allez venir vous allez passer au mode edit pour les gens qui savent pas l'outil exclusion individuelle ça se trouve justement dans les dans la liste des outils d'extrusion donc nous avons ici extrusion individuelle alors c'est que nous allons faire simplement c'est que nous allons diviser notre objet en deux dont vous allez faire ctrl r vous lâchez ou encore vous prenez simplement cet outil là alors une fois que c'est fait ce que vous allez faire ici c'est de prendre ici donc vous allez sélectionner ici et vous allez lâcher vous allez prendre l'outil des sections faire gz comme ça une fois qu'il en a fait vous allez venir cliquer ici sélectionner les faces qui sont là donc en le maintenant avec shift ici et vous allez faire donc vous allez venir ici prendre l'extrusion les longues des normales là ça je l'ai expliqué dans la vidéo précédente donc maintenant une fois qu'on a fait vous avez remarqué que lorsqu'on a pris l'extrusion les normales vous voyez bien qu'est ce que ça nous fait maintenant imaginez simplement que vous voudriez extruder les deux et le deux mais on veut que les deux ne puissent pas aller dans la même direction donc on va d'abord voir le problème c'est par exemple on prend cette face et que vous maintenez shift vous cliquez encore sur cette face si par exemple on prend le premier outil d'extrusion quand vous allez faire ceci vous remarquez bien ce que ça nous donne or nous on veut que la face d'ici puisse venir ici et la face d'ici puisse venir ici puisque on veut extruder des faces vont aller dans les directions différentes alors on va venir prendre l'outil extrusion le long des normales puisque c'est cet outil qui nous permet d'extruder de faire en sorte que les faces puissent aller dans les directions différentes maintenant si vous extrudez ici vous remarquez bien que cette face et cette face se dirige dans les deux dans ne se dirige pas de la de la même direction mais inconvénient est seulement que vous regardez bien que ces deux faces sont toujours collés or si vous voulez que vous voulez extruder des faces puissent aller dans des directions différentes et que ces faces ne soient pas collés donc ça soit toujours séparés vous allez maintenant utiliser l'extrusion individuelle donc on va revenir donc pour résoudre à ce problème on veut que cette face puisse aller ici et cette face puisse aller ici et que ces deux faces ne soient pas toujours collés vous allez venir prendre l'outil qu'on appelle extrusion individuelle une fois que vous avez pris lorsque vous allez extruder et là vous obtenez bien vous voyez bien c'est que ça donne cette face va dans cette direction cette face soit dans cette direction les deux étaient collés avant mais là on s'est n'est plus collé donc c'est la même chose ici donc l'habitude on a l'habitude de prendre cette outil de faire comme ça de cliquer encore ici et de faire ceci tandis que vous pouvez simplement prendre par exemple vous allez maintenir ici et vous allez prendre ici l'outil d'extrusion individuelle dès que vous allez le faire vous allez voir que les faces vont se diriger d'ailleurs c'est en haut les faces vont se diriger dans les diapes de la direction différente alors j'espère que vous avez compris cela il ya encore une chose que je voulais vous montrer je suis en train d'imaginer qu'est ce que je peux vous montrer ici ok prenons par exemple la face d'ici et la face d'ici et ici encore imaginons que vous voulez que cette face puisse aller ici cette face puisse aller en haut et cette face puisse faire la même chose donc vous allez expliquer les faces mais ces faces vont aller dans des directions différentes donc là vous allez utiliser déjà l'outil extrusion individuelle donc dès que vous allez faire h et et là vous remarquez bien que ces faces ici sont séparés donc n'utilisez pas l'extrusion le long des normales sinon vous allez obtenir quelque chose de comme ça vous voyez bien que les deux faces sont toujours collés mais lorsque vous voulez que cette face puisse aller dans la direction différente que cette face alors vous allez utiliser extrusion individuelle du coup le long j'ai oublié du coup lorsque vous allez extrudé et là vous allez obtenir quelque chose qui est cette face elle va dans l'autre direction et cette va aussi dans une autre direction donc j'espère que vous avez compris cette vidéo en quel moment vous allez utiliser l'extrusion individuelle donc vous allez l'utiliser au cas où vous voulez que les faces puisse aller dans les directions différentes et que les faces qui sont coulées entre et soit toujours séparées dans ces séparés donc j'espère que vous avez compris on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on va expliquer l'outil l'opket